et bonjour à tous c'est mad vanaf et on se retrouve sur cms 2015 pour une nouvelle semaine alors bien sûr cette semaine où les autres où les semaines à venir il y aura un nouveau dlc alors dès que le dlc sortira bien sûr il y aura pour ce dlc là du moins une vidéo ça c'est clair parce que vu ce que c'est un avis ça alors certains ça va peut-être leur appeler quelque chose d'autre un peu moins mais en tout cas ça va être un super dlc et j'ai hâte de l'avoir alors ici je vais juste faire réparer les pièces ici capot coffre ouais c'est ça phare droit et porte-anglais je suis d'accord donc celle là on va la refaire entièrement bien sûr alors ici vraiment tout est réparé rien de cassé et plus qu'à remonter les pièces qu'on a enlevé voilà donc la voiture est entièrement neuve et plus qu'à la reprendre je crois mais ça ça va pas être compliqué ça va être rapide comme comme l'éclair on fait peindre peuvent entrer retour garage pouf c'est bon et repeinte donc normalement ici on a les deux derniers coches ne gira plus que les problèmes du moteur et tout ça alors celle ci celle ci alors pour ça ouais on verra ça plus tard j'ai débordent démonter tout ce qui est rouille aller je pense qu'il ya la direction alors ici on a su là donc ça veut dire qu'il faut démonter celui là celui là aussi mais là on peut atteindre celui toute la direction elle est morte du moins il ya la crémaillère donc forcément c'est un peu chiant donc je vais attendre j'ai juste démonter avec il ya la crémaillère je pense qu'elle est obligé de monter ça on va faire ça donc du coup taux de réparation 82% de 83 parce que c'est marqué 82 mais fait un peu au dessus sinon ça marche pas voilà 91 les jantes sont bonnes par contre mon avis voilà il ya une crémaillère je vais mettre par par non donc il ya du coup la biaillette de direction interne et bien et crémaillère de direction donc du coup ici boutique de pièces train de roues donc on a dit biaillette de direction interne et crémaillère donc du coup ici celle là c'est bon la crémaillère c'est bon on remonte tout ça donc on se met en mode montage et c'est parti donc elle suis ici c'était celui là après c'est peu importe ah non mais non il faut que je fallait pas que je remonte celui là parce qu'ici on a cela remettre mais d'abord on va remplacer celui ci que j'ai réparé voilà on pas remettre tout ce qui est suspension de ce côté ci le dlc on verra ça quand il sortira j'ai bien fait c'est d'enlever le zoom automatique parce que c'est vraiment chiant non ce côté ci c'est bon il n'y a pas des silences blocs à changer par hasard non par contre ici j'ai tout le moyen de roues à changer donc il faut que j'enlève tout ça ça et ça bien sûr il ya celui là c'est pour ça que j'ai remis l'attard comme ça ce sera plus facile je vais peut-être enlever celui ci d'abord après celui ci il cela du coup taux de réparation on a dit combien merde j'ai oublié 83% d'accord hop bah c'est bon il est réparé allez hop on va le remettre en place voilà on remet celui là j'ai un peu loin trop près là on peut remettre celui dans dessous tout ce qui est suspension donc armes donc amortisseur ressort et capuchon couvergne d'amortisseur plutôt ce qui est moyen de roues les plaquettes aussi ce qui est frein bien sur l'étrier et celui-là bon pour l'avant c'est fait je vais faire la boîte tiens aussi là il y aura un petit silence blocs à mon avis donc ici on peut enlever le démarreur et la boîte qui est morte qui est à soit réparer soit carrément racheter s'il faut la racheter ça coûte cher par contre ok à la butée qui est morte et le plateau et c'est tout je crois ouais non le disque bon mais bon peut les enlever en cas où donc il ya juste donc la boîte de vitesse à la butée d'embrayage et le plateau mais à ma vie les 83 on pourra pas les avoir parce que tout simplement c'est trop puisé du coup ça va être magasin boîte de vitesses donc on a dit c'est une v8 hv la butée et le plateau donc du coup maintenant ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon je vais pouvoir remonter la boîte de vitesses je suis un peu trop loin comme ça ça c'est fait avant de remettre par contre la transmission on va peut-être aller voir derrière s'il ya pas les messieurs moteur arrière solide la transmission arrière qui est qui serait mort tomme le lendemain on remet les vies sans croix le démarreur comme ça je n'oublierai pas sur alors non il n'y a pas mais j'ai comme enlevé les roues alors ici déjà il ya deux petits silence bloc je vais les changer moi il y en a deux donc du coup ça sera à racheter dans le train de roues alors petit silence bloc de petits silence bloc et donc cela on les revend on les remet en place voilà pour un voilà pour l'autre alors ici donc il ya le plateau a changé bas ou à réparer ça dépend de l'état du plateau soit il ya on met en bon état soit on peut le réparer soit on peut pas normalement cela c'est une pièce qu'on peut réparer et il est entièrement cassé on n'a pas plus réparé voilà comme ça on est sûr alors du coup il nous faut un plateau plateau voilà du coup de ce côté si je peux remettre cela avec ses deux arceaux alors de l'autre côté on va tirer la roue déjà pour commencer ici déjà on a l'essieu donc j'oublie d'enlever les freins il n'y a pas l'essieu en fait c'est le tout ce qui est support d'eau bas et cieux non c'est l'essieu moteur arrière solide et le qu'on appelle ça oui si je crois qu'il ya aussi un plateau et puis un et un arceau de mort alors est ce que ça est ce qu'on pourra réparer le tour ou bien est ce que ça va être entièrement cassé c'est bon allez hop on remet en place par contre je crois qu'il ya un plateau à changer plateau de ressort à l'âme et logement du joint des cieux arrière b alors plateau donc le plateau et le logement du joint des cieux arrière b du coup cela il est bon et celui là c'est bon si je vais pouvoir mettre tout ça en place voir ma tueur avant après ici on a encore un autre silence petit silence bloc par contre ça ça se change ça se répare pas ça se change donc du coup petit silence bloc c'est bon ok on le remet en place alors ici voilà pour ça du coup on remet des freins alors bon celui ci on pour le remat aussi voilà pour le devant voilà alors les du coup maintenant ne pas l'échappement j'ai dit le pot d'échappement il ya juste que ce côté ci bon après il faut que je remette aussi les jantes tout ça va descendre la voiture maintenant avec en fait là on arrive à voir des missions assez conséquente avec beaucoup d'argent à la clé ce qui est permettre ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir acheter plus de voitures ça c'est bien mais quand même remettre les jantes parce que sinon donc la dernière ici ok très bien alors donc il manque juste celui ci enlevé ok alors du coup taux de réparation 83% max minimum car alors elle est réparée à 100% du coup déjà celui ci on peut le remonter voilà alors du coup il manque juste le dépôt d'accord mais on verra plus tôt dans l'inventaire sera plus simple donc il ya deux pots d'échappement arrière v8 oh je vais et un tuer d'échappement avant v8 oh je vais donc tout cela se trouve bien sûr dans échappement donc on a dit il y en a deux comme ça et un tuyau d'échappement avant v8 oh je vais donc ça c'est bon et ça c'est bon allez si on remonte la voiture on la rend à son propriétaire il nous donne de l'argent on échange hop et hop je leur descends parce que sinon ça va être chiant après et celle-là elle est quand même pas mal c'est là ça ça fait partie du dlc performance il me semble mais elle est pas mal alors non oh 8000 dollars allez vas-y fait mais fais moi plaisir j'attends que le pont soit arrivé en bas c'est bon je remets ça là et je me prends une autre j'accepte celui-là tant pis tout tout travail est bon à accepter il faut gagner de l'argent et pour gagner de l'argent il faut faire des missions donc on va attendre que la voiture arrive au centre ça charge un petit peu voilà alors qu'est ce qu'elle a cette petite cette petite voiture il y a juste à pulvériser les couleurs d'origine dessus bon ça ça va être pas compliqué un petit coup de peinture et c'est parti voilà déjà ça te fait alors celle-ci je crois qu'il y a le moteur qui a des petits soucis déjà celui-ci est mort euh pas de scanner vd oui c'est vrai j'ai oublié compression du moteur je n'ose imaginer ce qui va se passer ouf ah le bloc moteur est mort aïe il y a un pisson de mort et l'arbre à cam et non pas l'arbre à cam le vilebraquin qui est mort aussi et en troisième tout ce qui est électrique donc la batterie la pompe à carburant je sais pas du tout ce qu'il va y avoir pompe à carburant bon bah écoutez déjà on a tout le moteur à démonter encore une fois donc ça va être du huit fait ça va démontage complet je commence cette semaine je finira la semaine prochaine allez alors du coup je vais peut-être enlever les filtres donc ici il y a les carburateurs à changer merde je dois tout enlever parce que le bloc moteur est mort hein donc ici il faut enlever celui-ci pour enlever celui-là du coup du maserati bon maintenant ils ont pas mal de marques et là ils ont ils vont avoir aussi bientôt euh ils ont eu la licence pour Jeep euh les Dodge aussi je crois donc ça va être vachement complet comme euh comme marque c'est pas mal je trouve c'est bien c'est très bien alors donc le démarre bien sûr parce que sinon je pourrais pas enlever la boîte euh bon c'est tout ce qu'il y a ici ah il y a l'alternateur aussi donc ici il faut enlever les deux fixations celui-là faut l'enlever celui-là aussi celui-là aussi la pompe à eau on peut enlever le couvercle de la courroie voilà donc celui-là est enlevé je vais faire l'huile avant je vais faire l'huile parce que sinon je vais pas pouvoir enlever le moteur oh purée c'est pas possible bon on va y arriver non je suis pas placé voilà on dévise ça là je suis obligé de faire la vide je suis obligé de vider l'huile avant de démonter tout le moteur donc euh parce que le bloc moteur est mort parce que le bloc moteur est mort alors du coup le carter on va l'enlever tant qu'à y être euh le pot d'échappement je vais devoir l'enlever aussi celui-là est enlevé la voie de vitesse on peut l'enlever il manque une vis voilà allez le race de l'embrayage disque volant comme ça on pourra enlever tout ce qui est vilebrequin et tout ça et je crois que j'ai oublié une pièce derrière aussi la pompe alors le réservoir je sais pas comment il est il est bon parce que le taux de réparation est à 67% donc 68% donc du coup je vais pouvoir en mettre celui-là il est pas usé et on va aller déjà réparer une bonne partie des pièces donc c'est 68% tant que c'est en dessous des 68 voilà c'est bon nickel alors du coup on va continuer de démonter tout ce qui est moteur mais on a tout enlevé sur le moteur allez c'est parti voilà donc ici il faut enlever ça pour enlever celui-là après ici on enlevé tous les bougies bien sûr je crois que c'est bon il y en a plus aucune euh celui-là j'ai arrêté de bombe en fait tant que je m'enlève pas je peux pas savoir à combien il est il y a 71% ouais ça passe je vais le remettre alors non du coup il y a celle-ci hop et hop celui-là ensuite la tête de cylindre tous les cylindres donc tous les pistons sont enlevé tout parce que le bloc moteur est mort donc on repasse en dessous et là on peut démonter tout ce qui est vilebrequin et palier de vilebrequin allez c'est parti hop le dernier le vilebrequin le vilebrequin en renaissant la voiture et par contre on va aller déjà réparer le cylindre ah bah merde bah c'est pas grave on verra après les pièces qu'il faut racheter je les rachèterai hors caméra comme ça ce sera plus facile on aura jusqu'à remonter alors le bloc moteur est-ce qu'on peut le réparer ou pas non il faudra le changer il faudra le racheter ça va coûter une blinde ça va nous rapporter pas mal aussi faut dire ce qui est mais alors du coup on va déjà commencer par racheter donc il nous faut trois bougies trois bougies trois bougies trois bougies et ils sont plus haut alors je les vois pas alors là 1 2 3 4 4 merde mais j'ai dit 1 2 3 4 5 6 donc il en manque 2 5 6 6 alors ici on va pouvoir mettre les bougies ailleurs donc ça fait 2 4 6 8 10 et 12 ici j'ai racheté les bons donc ça fait 2 4 6 8 10 et 12 14 et 16 donc c'est normal deux carburateur donc deux comme ça un kenshaft ici c'est un kenshaft poulet une poulie quoi ouais d'accord donc s'il ya du coup à racheter kenshaft ici une kenshaft poulet ah l'engine block allez vas-y se bring engine block engine là se bring donc c'est celui-ci 2400 dollars ça va faire mal par monnaie mais c'est pas pour moi je m'en fous front alors ça c'est après j'aurais pu faire le moteur d'abord donc un piston et un radiateur fan b piston et radiateur donc piston le piston il est là et le radiateur fan b il est là donc ici si je reviens ici ça c'est bon et ça c'est bon et c'est tout pour le moteur donc le moteur on a tout ce qu'il faut maintenant il doit y avoir l'échappement donc le front exos section sub ring donc c'est dans les échappements donc le front exos section sub ring voilà voilà donc bas de vitesse il n'y a rien carrosserie il n'y avait rien donc c'est bon on a tout racheté donc on remontera ça la semaine prochaine d'ici là n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner et bien sûr très prochainement un nouveau DLC allez tchou tchou